Musique 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 Ça perspecte les acquis sociaux c'est quelque chose de très très flou donc c'est une notion très très imprécise en fait c'est quelque chose de très hétérogène et dans le secteur aérien nous subissons une compétition économique qui est monstrueuse le principal coût sur lequel je peux agir en fait c'est le coût du travail chez moi Musique Je me bats statut sociaux contre statut sociaux la durée du travail qui paraît-il est un acquis social paraît-il Qu'est-ce que ça veut dire que la durée du travail pour un ingénieur qui a un smartphone ou une tablette chez lui Je me suis penché sur la réglementation du travail des enfants qui est un acquis social Elle date de 1840 il fallait avoir au moins 8 ans puis ensuite c'est monté à 12 ans puis ensuite c'est monté à 16 ans donc c'est assez intéressant progressivement ça a évolué ça veut dire quoi ? ça veut dire que même la notion d'enfant a évolué c'est quoi l'âge d'un enfant de nos jours ? est-ce que c'est 16, c'est 18 ans, c'est 20 ans, c'est 22 ans ? enfin ce sont des enfants je sais plus est-ce qu'il faut les faire travailler ? pas travailler ? c'est pas sûr Ce matin, 6 salariés d'Air France ont été mis en garde à vue après les violences de la semaine dernière contre les dirigeants d'Air France l'ex-conti, Xavier Mathieu et l'invité du Grand Journal Bonjour, merci Xavier Mathieu ça va vous souffler, pourquoi ? parce que ça fait 4-5 jours que je refuse toutes les télés, toutes les chaînes de radio parce que j'en peux plus et je suis là pour ligner Scudero, c'est pour ça que je suis venu parce que ? pour ligner Scudero expliquez-nous parce que je rage je rage depuis quelques jours de ce que je vois le lynchage, je suis écœuré du lynchage mais le lynchage que tous les médias ont fait envers mes camarades qui se battent parce que moi j'ai vécu ce qu'ils ont vécu les comptiers on a vécu ce qu'ils ont vécu et je suis dégoûté en fait je vous dis franchement, je suis dégoûté de ce lynchage parce que le carnage que ça engendre des licenciements c'est quoi à côté d'une chemise arrachée d'un mec qui s'est fait simplement un peu molester et encore molester quelqu'un était dans le coma, vous le savez ? ouais, et alors ? c'est grave il y a 5 comptiers qui se sont suicidés il y en a un qui s'est jeté devant les rails de chez Continental quoi ça ? c'est rien ? parce que la une, vous l'avez faite la une vous avez tous faite la une quand on a pété la sous-préfecture quand le directeur de chez Continental il a pris des oeufs sur la gueule vous avez tous fait la une, je vais finir vous avez tous fait la une c'est pour que les gens comprennent ce qu'on vous dit, c'est pour ça Continental a fermé en 2009 a évoqué des raisons économiques le licenciement d'une fermeture de boîte que, soi-disant, l'entreprise allait très mal avait des raisons économiques de fermer la boîte 1500 personnes dehors, des familles entières une région dévastée aujourd'hui, Continental a été condamné 5 fois sur 6, on attend la 6ème fois bientôt parce qu'il n'y avait aucune raison économique à la fermeture de cette entreprise vous avez fait la une des oeufs à l'époque dans la gueule de ce directeur vous avez crié au scandale, vous nous avez traité de voyous je dis vous, je dis les médias en général vous avez crié tous en scandale en disant que les gens de Continental étaient des voyous et les dirigeants de Continental ils n'ont jamais été au garde à vue jamais en garde à vue et pourtant il y a eu des morts il y a 500 mecs qui sont encore au chômage aujourd'hui il y a 200 mecs qui sont à RSA il y a à peu près 400 divorces 5 suicides, je l'ai dit voilà les conséquences alors je demande simplement un peu je suis venu parce que j'avais envie que les gens comprennent que cette chemise arrachée je voulais qu'ils comprennent pourquoi je suis venu parce que je voulais leur expliquer pourquoi cette chemise arrachée c'est honteux la façon dont ça a été traité dans les médias parce que cette chemise arrachée c'est quoi ? c'est son métier au mec de toute façon c'est quoi ? Johnny Hallyday il a passé sa vie à se faire arracher sa chemise et il en a fait carrière je vais mettre une note d'humour mais je suis... vous savez ? Non mais on l'entend, votre émotion, votre colère c'est extrêmement clair il y a un sondage et votre point de vue il est... je ne sais pas s'il est partagé mais en tout cas il y a des chiffres Diego je crois que tu les as je crois qu'il y avait eu un... IFOP et Sud-Ouest dimanche on dit qu'on fait un sondage et 54% des Français disent qu'ils comprennent mais n'approuvent pas donc il y a 38 à le condamner et 8 qui approuvent des pourcentages bah ouais vous condamnez vous aussi ou... non ? vous ne condamnez pas ? non ? et je rends même hommage à la classe ouvrière qui depuis 2008 il n'y a jamais eu un vrai drame il n'y a jamais eu un vrai drame on serait aux Etats-Unis où tout le monde avait des armes il y en a une paire qui se serait fait plomber il n'y a jamais eu moi je rends respect je rends respect à la classe ouvrière parce que le grand patronat ce que vous protégez avec la chemise arrachée il y a des centaines de morts je ne peux pas vous essayer de dire ça vous pouvez déjà vous essayer de dire ça mais je le dis mais vous savez on est les ouvriers et les gens en général on est comme des labrador le labrador c'est le plus gentil des chiens du monde jusqu'au jour où vous touchez ou à sa maison ou à ses petits et là il vous mord et pourtant on s'est laissé tirer la queue on s'est laissé tirer les poils on s'est laissé tirer les oreilles mais au bout d'un moment on mord et vous vous êtes en train de demander d'abattre le labrador alors que le labrador c'est le plus gentil des chiens du monde et vous ne voyez qu'une chose vous ne voyez que la morsure du labrador et vous ne voyez pas les conséquences c'est dramatique encore une fois Xavier Mathieu je prends le temps de vous le dire nous nous ne demandons rien nous vous invitons nous voulons comprendre quand je dis vous c'est les médias en général je parle pour les médias en général est-ce qu'il faut s'attendre pour voir que ce type de situation se reproduit est-ce que cette violence elle va faire partie du paysage quelle violence qu'on l'appelle violence ou non mais ce type de situation du moins mais il arrivera ce qu'il arrivera et moi je pense que oui je pense que malheureusement j'ai été un pacifiste toute ma vie j'étais un non-violent toute ma vie mais malheureusement je ne crois plus au pacifisme je crois en la violence parce que vous voyez par exemple on a pété la sous-préfecture de Compiègne ça faisait 6 semaines qu'on réclamait des négociations aucune négociation n'était acceptée on a pété la sous-préfecture de Compiègne 3 heures après on nous autorisait tripartie tout ce qu'on voulait on l'avait les agriculteurs ils pètent ils ont ils ont obligatoirement les taxis mais oui mais parce qu'on est dans une société où il n'y a que ça les gens en face en face les puissants n'ont peur que de ça n'ont peur que de la violence pourtant ça desserre les syndicats là ce qui se passe ça les desserre on ne parle plus du conflit social on ne parle que de l'affaire de la chemise ça ne desserre rien et nous je vais vous dire quand on a été convoqué quand j'ai été convoqué au commissariat de police en garde à vue les comptis sont descendus à 800 ils ont attendu pendant pendant 2 heures simplement devant le commissariat on est rentré on est ressorti on a signé un paquet on est ressorti aussitôt parce qu'il y a ça qui leur fait peur mardi dernier vous l'avez vu évidemment cette vidéo qui est devenue virale où on voit cette femme qui est employée d'Air France qui essaie de parler avec la direction on en regarde un petit bout on nous a demandé de faire des efforts on les a fait ça fait 4 ans que nos salaires n'ont pas évolué 4 ans 4 ans sans rien et c'est nous qui trinquons c'est normal qu'on apprenne par voix de presse combien est-ce que d'entre nous vont sauter et pourtant nous cet uniforme je peux vous dire qu'on le porte avec fierté nous on est fiers de porter cet uniforme Xavier Mathieu est-ce qu'on ne se rend plus compte de ce que vivent les employés et les ouvriers vous voulez traiter ces gens-là de voyous ? les voyous c'est celui qui les avait arrière encore une fois on ne veut traiter personne je dis vous je dis ce que je vois enfin moi je vois le traitement c'est pour ça que je suis là ce soir quand je vois le débattement médiatique ce sont mes camarades parce que de quelle voyance vous parlez le mec il marchait il lui tenait sa chemise il doit arracher la chemise c'est Emmanuel Valls qui a employé l'expression c'est pas nous c'est pas ici on répète les paroles mais Valls il n'a même pas été capable de traiter Calusac de voyous il a traité des ouvriers parce qu'ils ont déchiré une chemise il n'a même pas été capable de traiter Calusac de voyous mais Valls il est responsable de tout ça vous savez que dans la loi Macron dans la loi Macron on a plafonné les indemnités de licenciement ça veut dire que ces mecs ces mecs ils seront encore plus dans le désarroi parce qu'ils savent que s'ils sont licenciés ils ne pourront même pas se battre pour avoir le maximum d'indemnités parce que ce gouvernement de gauche l'a plafonné les indemnités ça veut dire que vous êtes virés maintenant les patrons ils savent quand ils vont vous virer combien ça va leur coûter ils font les prévisions pendant des années ils mettent l'argent de côté ils vous foutent dehors ils vous donnent ils vous balancent le pognon à la gueule ils vous disent dégagez on est 6 ans après chez Continental sur 1100 personnes il y en a encore 500 au chômage vous avez une réponse qui est très importante et c'est moi pour ça que je voulais vous voir ce soir vous l'avez vu dans le sondage les français partagent pour certains pour beaucoup pour la majorité combien des 50% combien des 48% n'ont pas vécu ce que ces gens ont vécu combien des 46% qui restent donc vous savez je vais vous dire avant la fermeture de l'usine quand je discutais avec mes collègues dans l'usine vous savez 3 semaines avant la fermeture de l'usine il y a eu une manifestation à Compiègne il y avait des appels à manifestation contre les licenciements chez Continental à la CGT on avait appelé à aller manifester on était 17 de Continental sur 1120 17 vous les auriez interviewés à l'époque en disant est-ce que d'un an les sentiments vous auraient répondu la même chose sauf que 1 mois ou 2 mois après vous auriez posé la question à ces gens qui se faisaient foutre dehors des gens qui ont accepté les gens de chez Continental ils ont accepté de baisser leur salaire de baisser leur prime de perdre un tiers de leur prime de vacances de fin d'année comme tous ces gens ont fait ils ont accepté de perdre du salaire ils ont accepté les conditions et c'est ce même mec là à qui ils se sont retrouvés autour d'une table et qui leur a dit si vous faites des efforts l'entreprise elle est sauvée elle est sauvée c'est le même mec qui est venu leur annoncer qu'ils allaient en foutre de 1900 dehors et après vous vous étonnez que les mecs se mettent en colère essayent d'attraper le mec mais dans la sidérurgie dans les années 80 quand ils ont attrapé les patrons les séquestrations c'était pas on leur distribuait pas la pizza on leur laissait pas le téléphone pour appeler papa et maman et pour répondre aux médias c'était autre chose que c'est aujourd'hui c'est une agression quand des gens ont fait ont donné de leur sueur donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à une entreprise et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent qui se le mettent dans les fouilles et avec ce même argent vont construire des usines à l'étranger avec l'argent de la sueur de ces gens là on est dans un système où plus vous travaillez plus vous êtes fait de bénéfices plus vous avez de chances d'être virés parce que cet argent ils vont s'en servir pour aller fabriquer des usines à l'étranger vous comprenez on est dans un système pourri il va falloir le faire il va falloir en sortir et malheureusement la violence sera inéluctable et pour l'instant pour l'instant contentez-vous et rassurez-vous que ça soit simplement des chemises arrachées parce qu'un jour ou l'autre ce sera bien pire que ça malheureusement on n'a jamais eu de drame on n'a jamais eu de drame de lynchage d'agression il n'y en a jamais eu ni plus avant-hier qu'hier j'entends votre colère on l'entend et vous l'exprimez parfaitement bien votre message est passé je suis extrêmement heureuse que vous soyez venu ce soir mais je vous assure ce n'est pas une France contre une autre en tout cas pas ici merci beaucoup d'avoir pris la parole ce soir c'est un autre discours de vérité qui n'est pas majoritaire je vous en prie qui malheureusement non mais je des fois les discours de vérité ne sont pas ceux qui sont le plus répandus ou ceux même vous savez les gens vous interviewez des gens vous sondez des gens quand vous sondez des gens comme ça sondez uniquement des gens qui ont été licenciés et vous verrez la différence de réponse pourquoi vous sondez des gens qui n'ont jamais connu un licenciement comment voulez-vous qu'ils vous répondent correctement ils ne savent pas ils ne voient que des mecs qui se sont fait arracher la chemise ils ne voient pas les conséquences de derrière c'est pour ça que c'est à vous qu'on a donné la parole ce soir merci de m'avoir invité merci à vous d'être venus merci à vous Good morning. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet for its decisive contribution to the building of a pluralistic democracy in Tunisia in the wake of the Jasmine Revolution of 2011. The Quartet was formed in summer of 2013, when the democratization process was in danger of collapsing as a result of political assassinations and widespread social unrest. It established an alternative, peaceful political process at a time when the country was on the brink of civil war. It was thus instrumental in enabling Tunisia, in the space of a few years, to establish a constitutional system of government guaranteeing fundamental rights for the entire population, irrespective of gender, political conviction or religious belief. The National Dialogue Quartet has comprised four key organizations in the Tunisian civil society. The Tunisian General Labour Union, the Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts, the Tunisian Human Rights League, and the Tunisian Order of Lawyers. These organizations represent different sectors and values in the Tunisian society, working life and welfare, principles of rule of law, and human rights. On this basis, the Quartet exercised its role as a mediator and driving force to advance peaceful democratic development in Tunisia with great moral authority. The Nobel Peace Prize for 2015 is awarded to this Quartet, not to the four organizations as such. The Arab Spring originated in Tunisia in 2010-2011, but quickly spread to a number of countries in North Africa and the Middle East. In many of these countries, the struggle for democracy and fundamental rights has come to stand still or suffered setbacks. Tunisia, however, has seen a democratic transition based on vibrant civil society with demands for respect of basic human rights. uary secondo music And to spit out the human rights of the U.S. Maravilian North Africa Eric Eric Merci.